Le Maréchal Pétain a renversé la République, même s'il fallait que cela se fasse par une défaite militaire, par un désastre national. Mais écoutez ce que nous disait Henri Guillemin en introduction à cette série. C'est la thèse d'Henri Guillemin, résumée par lui-même au début de la première de ces six émissions. Une thèse, il le dit lui-même, qui est contestée effectivement par un certain nombre d'historiens et qui sera ce soir au cœur du débat que nous avons organisé à la fin de cette série pour cette septième émission. Un débat qui réunit autour de moi Maître Isorni, dont parlait justement Henri Guillemin à l'instant même, Maître Isorni qui est avocat et qui était défenseur du Maréchal Pétain lors de son procès, qui réunit Jean-Noël Janenet qui est historien, professeur, qui a publié notamment les carnets de Jules Janenet qui était son grand-père, qui était président du Sénat en juillet 1940 et qui vient de publier L'argent caché, qui réunit également Henri Amourou dont parlait Henri Guillemin, et M. Amourou a publié Journaliste et historien, est auteur notamment de cette grande histoire des Français sous l'occupation, dont les quatre premiers taux ont déjà été publiés et dont il me disait tout à l'heure que le cinquième va sortir cette année. Et enfin Jean-Raymond Tournoux qui est journaliste, Raymond Tournoux pardon, qui est journaliste historien également et qui a publié Pétain et la France. Et enfin Henri Guillemin bien sûr. Alors avant d'en venir à certains points particuliers, des arguments avancés par Henri Guillemin, et après avoir rappelé que cette série de six émissions concerne la période d'avant Vichy, la période d'avant juillet 1940, j'aimerais me tourner plus particulièrement vers Maître Isorni et vers M. Amourou qui sont cités par Henri Guillemin dans cette introduction. Alors vous venez d'entendre les uns les autres la thèse défendue par Henri Guillemin. Alors Maître Isorni, êtes-vous d'accord avec cette thèse ? Je ne suis pas d'accord. M. Guillemin a dit de la thèse que soutenait Amourou dans son livre du désintéressement et de l'abnégation même du maréchal Pétain que c'était radicalement faux. Et bien tout ce qu'a dit M. Guillemin, c'est radicalement faux. C'est même extraordinairement faux. On se demande même comment on peut arriver à tant de faussetés. Il y a dans la thèse de M. Guillemin quelque chose qui a été repris par le procureur général Mornay dans son réquisitoire écrit. Au procès du marché Pétain. Et ça vaut la peine d'être raconté. Le procureur général Mornay était un faussaire. Je pèse mes mots. Je parle très tranquillement. Dans son réquisitoire écrit, il a commis un faux avec l'approbation, je le crains, du garde des Sceaux de l'époque et pour ne pas passionner les débats, je ne dirais pas le nom du chef du gouvernement de l'époque. Et ce faux était d'autant plus... apparaissait comme une chose d'autant plus normale qu'on pensait que le maréchal Pétain serait pris dans le désastre allemand. Mais grâce à la Suisse, il est revenu en France spontanément pour y être jugé. Et le procureur général a bien été obligé de reconnaître que c'était un faux. Eh bien, c'est la même chose que ce que fait M. Guillemin. Je ne veux pas passionner les débats. Ici, nous sommes un territoire neutre. Peut-être que la neutralité a été un peu oubliée en faveur de M. Guillemin. Mais je voudrais lire un document qui suffit pour cette première déclaration que je fais. C'est une lettre qui a paru dans la Gazette de Lausanne en septembre 1949. Je vais d'abord vous dire, avant de la lire, quel est l'auteur de cette lettre. C'est M. Kenneth de Courcy qui était un ami de Winston Churchill, qui était député conservateur et qui était secrétaire général du Parti conservateur. M. le rédacteur en chef, votre numéro du 17 août contient une lettre importante d'un lecteur français concernant le maréchal Pétain. Tout ce qu'il dit est d'une grande valeur historique. Autorisez-vous un lecteur britannique de votre excellent journal à ajouter encore un mot. Je tiens à dire tout d'abord que rédacteur d'un journal anglais lu dans le monde entier, je tiens la presse suisse pour la meilleure du monde. Grâce à son objectivité, à son information et à sa véracité. Quelques personnes par les plus hauts responsables de Grande-Bretagne sont convaincus que l'attitude de Pétain en 1940, loin d'avoir constitué une trahison de la cause alliée, a sauvé toute l'Afrique du Nord de l'occupation allemande, rendant ainsi possible la victoire alliée de 1945 à un prix bien inférieur à celui qu'elle eut coûté sans cela. De plus, on sait parfaitement dans bien des milieux anglais que Pétain et ses conseillers ont entièrement roulé les Allemands. Ce fait a été mis en lumière par de nombreux documents et mémoires allemands. Eux ne considéraient pas Pétain comme un collaborateur. Beaucoup parmi nous estiment que le moment est venu où Pétain devrait être relâché, son jugement révoqué et son honneur réhabilité. Si cette génération manque à ce devoir, la postérité s'en chargera car les documents officiels n'exigent rien de moins. C'est parce que cette lettre correspond à la vérité que j'ai déposé une requête en révision de la condamnation avec la volonté formelle du maréchal Pétain. Cette requête en révision rencontre tous les obstacles, non pas les obstacles de la vérité, mais les obstacles que met le pouvoir devant cette requête. On va jusqu'à violer la loi. Garde des Sceaux et chef d'État compris. Et moi, j'ai amené une campagne d'autant plus dure que je la mène seul pour arriver à faire triompher la vérité. M. Guillemin a évoqué l'affaire Dreyfus. Il y a quelque chose de commun dans l'affaire Pétain à l'affaire Dreyfus. C'est que dans l'une, il y avait le faux Henri, dans l'autre, il y avait le faux Mornay du nom du procureur général. Je pense que l'un et l'autre étaient innocents. Pourquoi ne mettrai-je pas au service de la vérité, au service de la justice pour Philippe Pétain, toute la foi et toute la conviction qui a été mise au service du capitaine Dreyfus ? Voilà, alors merci. Je ne sais pas si Henri Guillemin voulait préciser quelque chose. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, M. Amouroux, vous avez également été cité dans l'introduction d'Henri Guillemin. Vous avez entendu sa thèse. Vous ne la partagez pas. Non, je ne la partage pas. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que Henri Guillemin est resté toujours le même. Je l'ai connu, enfin, nous sommes connus, j'étais son étudiant il y a 42 ans, et c'est toujours un homme aussi entier, aussi passionné. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui sauve ou qui dâne, mais pour qui il n'y a pas de juste milieu. Et personnellement, je crois beaucoup, non pas au juste milieu, non pas à un espèce d'équilibre impossible à acquérir, mais je ne crois pas du tout que les hommes soient noirs ou soient blancs. Je pense que c'est infiniment plus complexe et que le pétain qu'il produit est un pétain qui n'existe à mes yeux, tout au moins qui n'existe pas, qui est fabriqué. Et qui est fabriqué comme quelqu'un qui est monstrueux. Et à la réflexion, lorsque j'ai entendu toutes ces cassettes, je me dis d'abord, tous les gens qui ont parlé de pétain et qui le félicitaient, et qui lui accordaient des louanges, que ce soit Léon Blum, que ce soit Côte, que ce soit Paul Reynaud, mais ces gens, si ces pétains étaient véritablement si monstrueux ou si habiles, vraiment, c'était le génie de l'habilité, c'était Machiavel, où eux, Pétain, Côte, Blum, étaient des idiots, ils ne voyaient rien, ils ne comprenaient rien. Comment cela se fait-il ? D'autant plus. C'est pour ça que je n'y crois pas. Qu'il y a 10 ou 12 ans de cela, j'ai pu avoir, grâce à monsieur et madame de Hérin, le beau-fils du maréchal Pétain, lecture de toutes les lettres écrites par le maréchal Pétain à sa femme entre 1912 et 1940. J'accorde une certaine valeur à ces documents. Pourquoi ? Parce qu'ils n'écrivaient pas pour l'histoire. Ils n'écrivaient pas pour qu'un journaliste, 40 ans ou 50 ans plus tard, aille regarder ses papiers. Il ne savait même pas si sa femme les avait gardés ou détruits. Ils écrivaient, ils écrivaient sa vie quotidienne. Et cela me permettait d'avoir une reconstitution, une espèce de tracé de la psychologie d'un homme beaucoup plus valable que toutes les histoires qu'on peut raconter. Et enfin, Henri Guillemin, à câble, Pétain sous les citations. Et ce sont des citations désastreuses, mais sur tout homme, on peut rassembler sur tout homme qui joue un rôle, sur tout homme qui occupe un poste. Il est entouré de jaloux. On n'occupe pas de poste sans être entouré de jaloux. Voyons, on n'arrive pas au sommet sans être entouré de jaloux. Eh bien, moi, je voudrais faire une seule citation. Une seule, simplement. C'est pour parler de la guerre. On parle de la guerre au moment où Pétain qui Henri Guillemin a dénié qu'il ait gagné la bataille de Verdun arrive, car il n'a pas parlé non plus de 1917. Du jour où l'on dut choisir entre la ruine et la raison, Pétain s'est trouvé promu, excellent à saisir en tout l'essentiel, le pratique. Il domine sa tâche par l'esprit, en outre par le caractère et la marque de son empreinte. La confiance prend partie pour un maître dont on sait qu'il a dédaigné la fortune des serviteurs, puissance de l'esprit critique sauvegardée des faveurs banales, grandeur de l'indépendance qui reçoit l'ordre capte le conseil mais se ferme aux influences, prestige du secret ménagé par la froideur voulue, l'ironie vigilante et jusque par l'orgueil dont s'enveloppe cette solitude, c'est signé, vous le savez, de Charles de Gaulle. Donc il faut préciser que ce texte concerne l'action de Pétain. L'action de Pétain pendant la guerre. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Mais c'est une définition de l'homme et puis je voudrais quand même dire quelque chose. J'avais apporté là la cassette, mais enfin, tout le monde me croirait. À un moment donné, Henri Guillemin raconte comment Pétain va d'après lui et il dit le mot, il dit la phrase mettre le pied à l'étrier à Pierre Laval au moment où Bartou est en train de s'assister. Laval devient ministre des Salles de l'Étranger. Alors là, c'est un problème, pardonnez-moi Henri Guillemin de dire ça, c'est un problème de méthode. C'est vraiment, à mon avis, le problème de méthode. Comment pouvez-vous dire que Pétain met le pied à Pierre Laval mais lui met le pied à l'étrier alors qu'il a été déjà huit fois ministre et qu'il a été président du conseil le 27 janvier 1931 et qu'il a été le plus jeune, il a 48 ans, le plus jeune président du conseil, comment peut-on dire d'un homme qui a déjà été huit fois ministre, qui a été président du conseil, qui a été ministre de la justice, des colonies, du travail, comment peut-on dire qu'on lui met le pied à l'étrier ? Mais Laval n'a pas besoin de Pétain pour avoir le pied à l'étrier. Ça, c'est un problème de méthode, à mon avis, parce que vous avez, vous êtes parti sur une thèse, vous accablez Pétain, vous avez décidé que Pétain, enfin, vous avez décidé, vous pensez que Pétain a été l'homme qui a fabriqué la défaite, que c'est un basène bis et moi, je ne peux pas croire à cette monstruosité tout en pensant, car vous avez simplifié ce que j'ai écrit en huit livres, en quatre livres, on est obligé de simplifier tout en pensant que tout n'est pas admirable, que tout n'est pas extraordinairement qu'il a dû composer, qu'il y a des faiblesses, que l'âge également est intervenu, notamment à partir de 1940, tout ça est tout à fait admissible, ce n'est pas le plus grand génie de la France, ce n'est pas ça du tout, mais ce n'est pas, je ne crois pas, Dieu merci d'ailleurs, ce n'est pas l'homme monstrueux, car ça serait un homme monstrueux et supérieurement habile, or je ne crois pas qu'il ait été supérieurement habile, supérieurement malin, ça serait, il aurait dépassé Machiavel, ce n'est pas ça. Alors votre jugement, M. Jeannet, Pétain, comploteur, pas comploteur ? J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé laisser sur le point central de sa thèse Henri Guillemin un peu moins seul, mais je dois dire que sur ce point, il faut le dire tout de suite, je ne peux pas non plus souscrire à l'idée que Pétain a préparé le désastre au service de ses buts intérieurs. Mais en même temps, en même temps, je crois très important, et je veux dire, je le pensais d'avance, mais en écoutant M. Jornet, j'en suis encore plus persuadé, très important, d'emblée, de bien distinguer les choses et dire qu'on peut contester cette thèse tout en restant persuadé d'autre part que Pétain, parmi d'autres, à certains égards au premier chef, a une responsabilité dans la défaite, ça me paraît absolument avéré, nous pourrons en reparler. Une autre vérité qui me paraît d'évidence, c'est qu'il s'est tenu prêt à saisir éventuellement des opportunités politiques qui lui permettent d'assouvir une ambition que sûrement l'âge avait accrue. Il s'était tenu prêt à cela, mais pas sans aller jusqu'à la monstruosité que cite et que dit Henri Amouroux. Et puis, troisièmement, je n'avais pas l'attention de le dire, mais c'est le propos de M. Jornet qui m'y contraint, qu'il est indispensable de bien séparer les choses d'avant 40 et d'après 40. Je ne crois pas que Claude Thoracinta nous laissera déborder au-delà de 1940 parce que c'est un autre débat qui mériterait beaucoup de temps. Nous nous concentrons à avant 40 et une fois pour toutes, je dis simplement que tout en contestant la thèse d'Henri Amouroux, je reste pour ma part persuadé, d'Henri Guimain, merci, pardon, je ne vous confonds pas, l'élève et le maître, je ne les sais pas, je reste persuadé pour ma part qu'une fois la défaite acquise, c'est vrai, Pétain a présidé un gouvernement qui a utilisé les circonstances au service d'une revanche des vaincus du suffrage universel pour introduire sous la botte de l'ennemi un certain nombre de réformes qui me paraissent au sens propre réactionnaires et cela me paraît d'un point de vue démocratique non plus d'historien mais démocratique profondément blâmable mais enfin encore une fois c'est après 1940 et je crois que pour ce qui est le cœur de votre thèse d'Henri Guimain, là au contraire, vous avez procédé en violent, je dois dire un certain nombre, je suis obligé d'être un peu brutal parce que nous avons peu de temps, un certain nombre des règles qui me paraissent celles du métier d'historien. Par exemple, ce manichéisme qui vous a souvent été reproché, ce ne sera pas une surprise, mais qui encore une fois en écoutant avec Asset m'a beaucoup frappé. Cela me rappelait un peu les bons vieux westerns où les méchants ont un chapeau noir pour qu'on les distingue à coup sûr des gentils. Il y a tous les pauvres, on parle des pauvres qui sont toute la gauche et puis toute la droite que d'ailleurs vous regardez d'un seul coup sans distinguer la grande complicité qui la représentent. Alors tout à coup, Louis Marin devient à l'extrême droite alors que ce n'est visiblement pas un homme d'extrême droite, c'est la bonne vieille droite traditionnelle légitimiste où par les guerres des gens qui à droite ont été tout de suite persuadés que Hitler était le premier ennemi et que ce n'était pas Staline, des gens comme Mandel, comme Reynaud, comme Kérilis, ça n'est pas négligeable, ça a existé. Et puis un autre défaut que nous gêne, c'est ce que j'appellerais l'abus de représentativité que souvent vous donnez à des citations. Par exemple en 1914, vous me trouvez un général Ramolo, il ne s'appelait pas Ramolo, quelque chose comme ça, Requillo, je ne sais plus, qui dit, et vous dites, il a mangé le morceau, alors désormais on saura la vérité, toute la droite, tous les puissants, tous les possédants, en réalité elle n'avait qu'une idée, faire la guerre pour installer leur pouvoir. Parce qu'il y en a un, plus ou moins Ramoli, qui a écrit ça au coin d'un journal, vous en tirez une généralité, je tiens que c'est un abus de représentativité. Et puis, une dernière chose, et je vois que Claude Torassinta souhaite leur prendre la parole, alors je l'avis rend, la dernière chose, je crois tout de même qu'il faut le dire, c'est que vous me paraissez aussi parfois spéché par un certain finaline. Je veux dire que comme vous connaissez la fin de l'histoire, vous avez tendance à sélectionner dans la grande complexité du réel et des potentialités diverses ce qui va dans ce sens-là. C'est une forme d'anachronisme et ça me paraît dangereux. Il y a des tas de gens en réalité qui se sont tenus prêts éventuellement à profiter du désastre de la République. Il y a des tas de gens à qui on a pensé pour cela. Il y a eu beaucoup d'autres campagnes que celle du Pétain, ces Pétains qu'il nous faut. Et comme c'est Pétain finalement qui est arrivé, vous avez tendance à oublier les autres et aller entièrement dans ce sens-là. Puisque je dois terminer, je dirais qu'en gros ça m'a tout de même un petit peu rappelé le lit de Procuste. Vous savez, ce brigand de l'ancienne Grèce qui prenait des malheureux voyageurs et qui avait un lit de fer. Il y avait un lit de fer. Alors il les mettait dans son lit de fer et pour les torturer, il tirait ceux qui étaient trop courts, il coupait ce qui dépassait pour les trop grands. Pardonnez-moi Henri Guillemin, j'aurais aimé être moins direct mais je n'ai pas le temps d'être. Je tiens tout de même à dire que si j'aurais aimé être moins direct, c'est par beaucoup de respect pour les motivations et l'efficacité de votre talent de compteur qui pour moi est un vrai sujet d'admiration. Alors M. Tournoux, serez-vous le quatrième procureur ce soir ? Voilà, c'est le portrait de Philippe Pétain qui m'intéresse avant la guerre, avant la dernière guerre. Le portrait physique et le portrait moral, intellectuel et politique. Le portrait physique, je n'en dirai qu'un mot. Ce n'est pas très important mais enfin j'y tiens. J'y tiens parce que malheureusement je suis un pointilliste. M. Henri Guillemin a vu un homme grand, 1 mètre 80, avec un homme sans regard. Or je suis désolé mais carnet de Saint-Cyr en main, le maréchal Pétain mesurait, était un homme petit, enfin disons plutôt petit, 1 mètre 71. Il suffit d'ailleurs de regarder les photographies pour voir qu'à côté de Laval de Végan qui étaient des hommes petits, il était petit. d'autre part, il n'avait pas, ce n'était pas un homme sans regard parce que c'est précisément ce regard bleu qui avait fasciné les soldats de 14-18 et qui avait fasciné pendant l'occupation ou tout au moins au début de l'occupation les foules. C'était donc un homme petit, je ne vous signerai pas ça, c'était toute une génération petite, Staline avait 1 mètre 68, n'est-ce pas ? Bon, alors je laisse ce côté, ce petit point. Le portrait moral. Alors là, le portrait moral, n'est-ce pas, nous partons de 1934 et nous allons jusqu'en 1939-1940. Or, il y a quelque chose qui me chagrime, qui me frappe, c'est que nous parlons uniquement, je vais à l'allusion, nous parlons uniquement de la politique intérieure de la France. Tout est axé sur la politique intérieure de la France. Alors que il y a des événements considérables qui commencent à se dérouler en France et en Europe. 1934, 1933, Hitler arrive au pouvoir. 1934, c'est une année d'extrême violence dans toute l'Europe. Il y a 18 morts en place de la Concorde. Le chancelier Schussnik est abattu. Le capitaine Röhm et les CSA sont exécutés. Le roi Alexandre de Yougoslavie, le ministère de France, tout ça, tout ça sont exécutés. Et 1934, c'est l'année de la création des blindés par Hitler. Et 1935, c'est le service militaire obligatoire qui est institué en Allemagne. Et 1936, c'est la Rénanie qui est réoccupée par Hitler. Et 1937, les dangers s'accroissent partout. La guerre d'Éthiopie, la guerre d'Espagne. 1938, c'est l'Anchus. Et puis après, c'est la Conférence de Munich. La Tchécoslovaquie est dépecée. Et puis quelques mois après, elle est non seulement dépecée, mais elle est annexée. Alors, qu'est-ce qui se passe, M. Guillemin ? M. Guillemin ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a une énorme alarme en France, et en particulier dans l'état-major, et en particulier dans l'armée. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que la France, et pas seulement la France de droite, attention, la France de gauche, et je dirais même l'extrême-gauche, il faut regarder l'humanité, se tourne vers ces vieux soldats, vers ceux qui avaient sauvé la patrie. Et quel est le plus populaire ? Geoffrey mort, Fauché mort, Lyotet va pas tarder à mourir, et se tourne vers le plus populaire, celui qui est vraiment le plus populaire, c'est Pétain. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que Pétain, c'est là, parce que je pense que Pétain avait une ambition politique. C'est là que l'ambition politique de Pétain commence à naître en lui. Il sent l'ensemble, il sent l'ensemble. Et comment l'ambition ne viendrait-elle pas en lui, puisque tout le monde lui dit, on a besoin de vous, on a besoin... Alors, c'est l'ambition. Alors, quel est le partage de l'ambition personnelle ou de l'ambition pour la patrie ? Je n'en sais rien. Je suis ici l'un de ceux qui ont eu le privilège de m'entretenir assez souvent avec le général de Gaulle. Je lui ai parlé à plusieurs reprises du maréchal Pétain. Je ne répéterai pas, je le répéterai dans un mot, ce que le général de Gaulle disait de Pétain, c'est-à-dire l'ambition à partir d'un moment, la vieillesse est un naufrage, l'ambition sordide, l'ambition sénile de tout, et il a eu une ambition. Moi, il y a un parallèle qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est le parallèle entre les vieux soldats. Alors, il y avait Pétain en France et en Allemagne en 1925, dans l'Allemagne vaincue, qui est-ce qu'il y avait ? Il y avait le maréchal Hindenburg. Et le maréchal Hindenburg qui était l'idole de la patrie, comme Pétain était l'idole de la France. Et il était le vainqueur de Tannenberg, l'autre était le vainqueur de Pétain. Je vous signale au passage qu'un jour, j'ai demandé au général de Gaulle si vraiment Pétain était vraiment le vainqueur de Verdun. Est-ce qu'on ne pouvait pas se poser la question ? Il m'a envoyé, si je puis employer cette expression, dans les cordes, n'est-ce pas ? En me disant, mais il n'y a pas l'ombre, en tout, il est le vainqueur de Verdun. Voilà, je ne veux pas intervenir peut-être plus longtemps, tout de suite, mais je reviendrai. Vous aurez les uns et les autres occasions justement de revenir. Alors, Henri Guillemin, vous allez avoir le sentiment que j'ai organisé un véritable complot, moi personnellement, contre vous. Oui, je suis tout seul en effet, mais ça ne fait rien. Mais je vous aiderai. Bien que vous n'avez pas besoin, en fait, vous vous défendrez très bien. Je voudrais dire simplement ceci, je n'ai pas à répondre à maîtris Orny parce qu'il n'a présenté aucun argument. Il a dit que c'était faux, alors j'attends qui me démontre ma fausseté. Pour mon ami amoureux, j'ai plusieurs choses à dire. Il paraît que j'ai employé, je ne sais pas, le mot monstrueux. Je ne crois pas avoir employé ce mot monstrueux. Au contraire, il me semble bien que dans une 2005 émission, j'ai dit... Pardonnez-moi, c'est moi qui ai dit que le portrait que vous aviez fabriqué était monstrueux. Je n'ai donc pas dit que c'était un personnage monstrueux. C'est vous qui l'interprétez. Et je crois... Mais le résultat... Oui, attendez. Je crois avoir dit justement que le père Pétain, à mes yeux, n'est pas un personnage monstrueux parce que c'est un homme qui, avec une très grande sincérité, était persuadé que le régime républicain est désastreux pour la France. Et il s'était dit que pour sauver la France, il devait prendre n'importe quel moyen pour éviter que la République continue à la détruire. C'est ça que j'ai dit. Et j'ai dit que c'est un homme qui suivait sa pensée, qui a fait perpétuellement de la politique intérieure, non pas tellement à prendre ambition, je n'ai jamais employé ce mot-là, mais parce qu'il était convaincu que c'était ça qui sauverait la France. Un. Deux, la question Laval. J'ai eu tort de dire le pied à l'étrier. C'est faux. C'est une bêtise que j'ai commise en employant ce mot-là. Mais je tenais à dire et je tiens ce renseignement de Marquet que je connaissais personnellement parce que j'étais à Bordeaux. C'est Marquet qui a raconté un jour chez mon beau-père Jacques Redet qu'il avait assisté, il était ministre, à cette discussion qui avait eu lieu pour savoir qui on allait mettre à la place de Barthoud. Et à ce moment-là, il m'a dit Marquet, c'est bien le maréchal qui a dit « Je ne vois que quelqu'un, c'est Laval ». Alors c'est très important que ça soit donné le maréchal Pétien qui ait donné à Laval les affaires étrangères alors qu'il connaissait la politique de Laval qui était une politique anti-Barthoud. Nous y reviendrons tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi le maréchal soutenait la politique de Laval contre celle de Barthoud. Je tiens à vous dire que c'est très important de savoir que Pétain a poussé Laval aux affaires étrangères. Il faut préciser pour les téléspectateurs que la politique de Laval par rapport à celle de Barthoud est un renversement des alliants. Exactement, c'est un renversement des alliants. Et troisièmement, qu'est-ce que j'ai à dire encore ? Ah oui, je dis vraiment qu'il avait 1m80. Je ne crois pas avoir le mât. J'ai repassé deux fois la bande pour en être bien sûr. 1m80. Alors je me suis trompé. Peut-être. Comment il n'y a pas eu d'armure comme ça au Moyen-Âge on sait exactement la taille des combattables. Ce en quoi vous avez raison, ce en quoi vous arrivez non, c'est comme il avait un air de majesté, il paraissait plus grand qu'il n'était. Voilà. On pourrait discuter pendant longtemps on va discuter là-dessus. Sur, disons, il y a quand même 2-3 choses qui m'ont frappé, plusieurs choses m'ont frappé dans les émissions d'Henri Guillemin. Prenons un exemple, si vous voulez, les crédits militaires sous le gouvernement d'Ouméagro. Le ministre de la Défense n'utilise pas tous les crédits militaires et je dirais qu'Henri Guillemin laisse entendre qu'en n'utilisant pas tous les crédits militaires, il n'a pas préparé militairement la France donc que dans une certaine mesure, il a, disons, je ne dis pas qu'il a poussé la défaite. Alors, est-ce que oui ou non, le maréchal Pétain n'a pas préparé militairement la France ? Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Le 30 octobre 1934, le populaire parle du cynisme avec lequel le maréchal Pétain a annoncé qu'il demanderait des crédits spéciaux pour augmenter l'approvisionnement immatériel. Parmi, il y a 210 députés qui vont s'opposer au projet militaire de Pierre-Étène Flandrin, vous avez M. Daladier, vous avez M. Oriol, vous avez M. Jules Moque, vous avez M. Mendès France. Et au lendemain, du coup de force allemand Rénani, c'est une délégation du parti socialiste conduite par Léon Blum qui viendra protester contre l'attitude du gouvernement qui veut s'entendre avec Londres pour organiser des représailles. Alors, non, mais simplement, ce que je reproche, d'ailleurs, en guillemets, c'est d'avoir isolé l'homme Pétain, d'avoir tout fabriqué autour de Pétain et d'avoir ignoré, par exemple, qu'en 1935, Thorez monte à la tribune pour dire, mais attention, si l'Allemagne nous envahit, il répond à un socialiste, d'ailleurs, si l'Allemagne envahit la France, les communistes ne participeront pas au combat. Tout ça, l'action politique de Pétain en 1934 se place dans un contexte. Si on oublie le contexte, alors on peut faire dire n'importe quoi aux autres hommes. C'est tout impossible. je pense d'abord, premièrement, que si vous voulez, d'une manière générale, si l'on veut faire le procès des responsabilités des chefs politiques et des chefs militaires de la France pendant notre temps de guerre dans la non-préparation suffisante, la non-adaptation du système militaire, alors on peut mettre exactement tout le monde un peu sur le même plan. Chacun a ses responsabilités. Valadier m'a raconté souvent qu'en 1934, Pétain a réduit lui-même de 20% les crédits militaires. Il a fait 400 millions de 630. Il a réduit également les fabrications du char B1 qui était un char tout à fait remarquable, probablement le meilleur char du monde. Et ses commandes de char se sont réduites à 17. Cela, c'est en 1934. mais en 1938 atteste le colonel Groussard, c'est Pétain qui au cours d'une séance du comité permanent de la défense nationale a demandé le premier qu'en procédant par roulement on fit travailler les usines d'armement jour et nuit. Tout décor a deux faces parce qu'ensuite il y a le Front Populaire. J'en ai encore parlé cette semaine avec un économiste tout à fait distingué et respecté de tout le monde qui est M. Alfred Ouby, professeur au Collège de France et lui-même dit et ce n'est pas un homme de droite il dit que le Front Populaire aussi a pris des responsabilités considérables. Le nombre d'avions livrés à l'Etat était en 1937 de 450 contre 3 000 4 320 en Allemagne et Paul Reynaud disait on ne peut pas dire Abba Hitler et vive la semaine des deux dimanches. Mais voilà c'était le débat français à cette époque. M. Janonnet et M. Lysorni M. Lysorni M. Janonnet Oui, comme Raymond Tournouk sur ce point la préparation militaire c'est un pari capital je crois qu'en effet il vaut la peine que nous y consacrions quelques instants. Je crois comme Raymond Tournouk qu'on ne peut pas analyser l'oeuvre de Pétain sans la remplacer à l'intérieur même d'un débat plus général mais à sa différence je serai moins sévère à l'égard du Front populaire et je dirais que sur ce point les recherches récentes qui ont été faites je pense en particulier aux recherches de Robert Frankenstein très intéressantes sur le réarmement affirment en partie la thèse de Sauvie. Je vais essayer de résumer à grand trait ce qu'il me paraît qu'on peut dire sur ce point. D'abord je crois que tout le monde en gros tout le monde sauf quelques exceptions à droite et à gauche s'est trompé sur la stratégie et qu'il y a une responsabilité également du Front populaire mais pas seulement Léon Blum après coup a écrit qu'il s'était fait d'amers reproches pour n'avoir pas écouté les quelques-uns qui comme De Gaulle mais comme d'autres avaient proposé une stratégie nouvelle tout en expliquant comme vous le dites Henri Guillemin que c'est en partie à cause de l'erreur de De Gaulle qui a effrayé les démocrates en parlant d'armée de métier. Ça, ça me paraît clair. L'autre chose claire c'est qu'on peut dire que la gauche a eu longtemps et notamment Léon Blum des illusions graves à l'égard de Hitler vous rappelez le cas de Maurice Thorey je crois qu'il faut absolument voir la chronologie à cet égard de façon précise mais en revanche je tiens qu'à partir de 1936 on ne peut nullement faire reproche au Front populaire comme le procès de Rion a tenté de le faire d'avoir désarmé la France. Je tiens d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles le procès de Rion finalement s'est enlisé dans les sables. 1936 ou 1937 ? On parle de 1936, 1937. Ne faisons pas trop les responsabilités du Front populaire pour ne pas abandonner Pétain. C'est directement lié parce que sinon vous ne pouvez pas réfléchir parce qu'après tout c'est Pétain qui a traîné le Front populaire. Procès qui ne s'est pas terminé comme vous disiez. Qui ne s'est pas terminé c'est le procès de 1941-1942. Or ce qu'on voit c'est que les chiffres de dépenses consacrées à l'armement ont cru considérablement pendant le Front populaire à partir de la guerre d'Espagne. On a les chiffres c'est très très clair et que de ce point de vue là c'est une des raisons pour laquelle le Front populaire a sombré parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour les dépenses militaires plus que pour les affaires sociales. Ce qui est vrai c'est que quand on regarde le chiffre des productions avions, chars et autres les deux premières années du Front populaire ne correspondent pas à un accroissement de ces productions. Pour une raison assez simple et que tous nos téléspectateurs pourront comprendre c'est que dans ce domaine il faut un délai de latéance entre la décision. Voyez quand même le cas de Pierre Laval qui a réduit en 1936 pour le budget de 1936 préparé en 1935 qui a réduit les dépenses militaires alors qu'on voit à la fin de 1936 à la surprise de l'état-major Daladier ministre de la défense nationale qui vient dire aux militaires vous demandez trop peu d'argent vous demandez 9 milliards non je vais vous en donner 14 il est vrai enfin que pendant un certain temps il y a eu un goulet d'étranglement le général Denain du temps du gouvernement ministre de l'air du temps du gouvernement d'Umergue auquel appartenait Pétain il est vrai avait commandé des avions ça a été le plan 1 il n'avait pas vraiment réformé la structure générale de production de telle sorte que c'est resté une production artisanale et que très vite cette production a buté sur les capacités de production en revanche ce qui a très bien compris le Front populaire c'est la nécessité de faire des réformes de structure des nationalisations pardonnez l'actualité du mot d'agines d'armement qui ont été tout le monde le reconnaît je crois assez efficaces et qui ont permis en réalité que au bout de deux ans se redresse la production de chars la production d'avions qui a été ensuite facilité par la suppression de la loi de 40 heures par l'arrivée de Paul Reynaud probablement au moment où c'était mûr mais qui n'a pas été gêné par la loi de 40 heures je crois que ce point de vue là sa vie est un peu dépassée que finalement ces chars et ces avions à cause de ces stratégies mauvaises dont tout le monde est responsable n'est pas servi comme ils auraient pu c'est une vérité historique mais n'accusez pas le Front populaire et ne déchargez pas par la même la droite et ce que représentait Pétain à ce moment là de la responsabilité à ce qui concerne l'armement ne faisons peut-être pas un débat trop long sur les dépenses militaires parce qu'il y a quand même dans la thèse d'Henri Guillemin et son argumentation d'autres points donc il serait important de venir notamment sa politique en ce qui concerne le renversement des alliances je pense simplement prendre cet exemple il y a quand même d'autres points qui me semblent importants qui argumentent sa thèse on peut parler des idées politiques de Pétain oui justement des idées politiques de Pétain je voudrais dire un mot si vous permettez vous avez parlé de l'ambition de Pétain M. Guillemin a parlé du complot non jamais ce mot là jamais ce mot là mais la chose non j'ai dit il avait préparé le désastre préparé le désastre oui ça mais je n'ai jamais dit complot ça n'en parlons pas c'est le faux mormais mais évidemment nous n'avons peu de temps pour discuter vous avez parlé de l'ambition comment comment Pétain est-il venu au pouvoir il y a tout de même un fait évident il était ambassadeur à Madrid Paul Reynaud l'appelle alors Paul Reynaud avait préparé la prise du pouvoir pour Pétain et quand et quand et quand et quand le maréchal Pétain appelé revient à Paris il va voir le général Franco pour lui faire ses adieux en tant qu'ambassadeur et le général Franco lui dit n'y allez pas monsieur le maréchal on vous fera porter le poids de la défaite et Pétain répond simplement il faut que j'y aille ma patrie est dans le malheur elle a besoin de moi elle m'appelle c'est Paul Reynaud et c'est Paul Reynaud qui a été l'interprète de cet appel de la patrie mais j'aimerais revenir sur le point des idées politiques vous voulez dire un moment il y a un moment il y a un moment il aurait voulu revenir sur les idées politiques de Pétain mais mon site a de l'amécarter si on vient sur les idées politiques alors qu'on dit que c'est une affaire de trahison moi je veux bien non mais j'entends par là si vous voulez je m'excuse juste j'écoute les 6 émissions d'Henri Guillemin une chose me frappe Henri Guillemin à plusieurs reprises dit qu'il pensait Pétain une certaine argumentation à plusieurs reprises présentant comme Pétain comme un homme très à droite anti-républicain alors était-il anti-républicain avait-il une volonté de renverser les alliances était-il opposé aux socialistes etc. je crois que je crois personnellement que c'était un un militaire qui n'avait pas des idées très précises sur ce plan là lorsque je n'empiète pas sur la période d'occupation mais il y a des des documents qui sont des documents suisses et personnellement je remercie les autorités fédérales et M. Oscar Goye directeur des archives à Berne de m'avoir permis de consulter ces archives alors il y a des éclairages très précis parce que dans les entretiens de M. Stucchi qui était ministre de Suisse à Vichy à plusieurs reprises il parle des institutions et que dit Pétain Pétain il fait le très grand éloge de la Suisse alors pour lui c'est l'exemple de la démocratie et puis des Etats-Unis mais il va aussi un peu d'un autre côté parce que en même temps il est certain qu'il est extrêmement tenté séduit par le régime cette dictature paternaliste de Salazar au Parti Gall alors c'est un mélange ce n'est pas précis ce n'est pas précis mais ce qui est certain c'est que avant la guerre n'est-ce pas avant la guerre jusqu'en 1939 il était vraiment réputé le maréchal républicain il n'y a absolument aucun doute là-dessus et alors 1934 je reviens d'un mot à 1934 la république nous dit monsieur Guigman a été sauvée par miracle elle a été sauvée par miracle et si Pétain avait voulu la foutre en l'air il l'aurait fait alors moi j'ai passé des heures et des heures de discussion avec un monsieur qui s'appelle monsieur Genfrotte qui était le ministre de l'intérieur de l'époque celui qu'on appelait le fusilleur n'est-ce pas mais il m'a dit mais jamais personne n'a songé à renverser la république ce jour-là à renverser le gouvernement bien sûr mais rien n'était pris il m'a dit je ne soutiendrai jamais qu'il y a eu un complot contre la république ce jour-là c'était une immense manifestation d'anciens combattants de factieux il y avait un mélange il y avait des communistes il y avait un peu de tout mais c'était absolument pas du tout le... mais juste attendez j'aimerais donner la parole à monsieur Mou mais juste une chose quand même vous avez fait allusion à l'attitude républicaine de Pétain Henri Guillemin l'évoque mais là il parle de la période disons 24 Lyotet le cartel des gauches ensuite il dit Henri Guillemin dit qu'il y a eu une évolution et un abandon de ce républicanisme ah bah oui c'est certain tout rien au bout de ce point il y a eu un retard de l'image qu'avait la gauche de Pétain par rapport à son évolution décidée en partie en 1934 comment d'ailleurs vous avez publié le texte de je ne sais plus quel homme établissant que Pétain était le seul qui avait le seul qui avait refusé de s'associer à un coup d'état que projet de Pétain en 1934 comme Fauche paraît-il avait donné son accord il suffisait que Fauche ait donné son accord Henri Guillemin le dit d'ailleurs dans la taxe les maréchaux voulaient faire des coups d'état et il y en a qui a refusé c'est Pétain c'est ça la vérité je pense que dans le domaine politique le maréchal Pétain réagissait comme un militaire qu'il était c'est beaucoup plus simple que ça et je me suis beaucoup amusé en lisant il y a quelques temps de cela les carnets les lettres et les notes du général de Gaulle qui ont été publiés en deux volumes et quand on prend les lettres de 1916 et de 1917 et d'après on trouve des réactions du général de Gaulle qui n'était pas général bien entendu vis-à-vis du monde politique vous vous signeriez Pétain ça passerait comme une lettre à la poste je veux dire qu'il y avait une pensée qui était coulée dans un moule par des militaires qui voyaient la France car ça aussi on l'oublie ou par exemple dans l'année 1932 en un an il y a 4 ministères qui se succèdent le ministère Aériot le ministère Paul Boncourt le ministère Daladier et puis le ministère Sarrault en moins d'un an en 11 mois 4 ministères et il n'y avait pas que les militaires qui étaient irrités par cette prodigieuse bagage souvenons-nous quand même d'une période que nous avons connue en France qui s'appelle la 4ème République et là aussi je me permets de rappeler il n'y avait pourtant pas d'ambition sans doute que l'on cherchait un homme providentiel la France a été à plusieurs fois dans sa longue histoire à la recherche d'un homme providentiel et les idées de Pétain étaient les idées traditionnelles je crois du corps militaire de l'époque qui à ma connaissance ne votait pas nous sommes bien d'accord qui participait donc à la politique d'assez loin et de façon assez hostile au phénomène politique et en tout cas moi j'ai lu ces 400 lettres de Pétain je trouvais trace d'une ambition vraiment très légère il écrivait à sa femme on me dira qu'il cachait peut-être tout à sa femme c'est possible je suis plutôt tenté de dire qu'écrivant des lettres qui n'étaient pas faites pour la publication il écrivait beaucoup plus qu'il pensait oui c'est vrai il jugeait les hommes politiques comme des hommes pas sérieux qui connaissaient mal les problèmes et c'est pour ça qu'après c'est lui qui va introduire les technocrates à Vichy c'est lui qui va les mettre en place fondamentalement car il pensait que ne devait parler et ne s'occuper des affaires que les hommes qui connaissaient les affaires alors la politique c'est pas ça M. Mouroux vous faites là le portrait d'un homme je dirais d'un homme de droite conservateur traditionnaliste Henri Amouroux va plus loin Henri Guilmain pardon Henri Guilmain va plus loin il affirme que Pétain n'était pas républicain qu'il souhaitait vraiment un autre régime et qu'une partie de la droite française n'avait toujours pas admis la république et souhaitait à première occasion venu pour la renverser quand il y a un désastre dans un pays le régime s'écroule toujours il n'est pas d'exemple il s'écroule toujours et qu'est-ce qu'a dit après la guerre le général de Gaulle de Pétain c'est qu'il a été le syndic de la faillite des politiciens c'était son terme alors tout naturellement tout naturellement on a dit pendant des années à Pétain vous avez sauvé la France pendant la guerre vous l'avez sauvé en 1917 vous l'avez sauvé à Berlin à Berlin alors tout naturellement il le croit il dit j'ai sauvé une fois pourquoi je ne la sauverai pas une deuxième fois et c'est là qu'il y a un sentiment complet qui intervient à lui c'est que c'est humain c'est humain c'est qu'il y a une satisfaction un orgueil qui vient comme en ligne de Bourg c'est moi qu'on vient changer je suis le seul ils n'ont plus personne c'est moi c'est moi qui vais sauver la patrie mais alors je reviens sur la thèse centrale vous allez prononcer le mot des âges je reviens sur la thèse centrale maintenant Éguilemin qui en fait il y a le souci disons que Pétain je résume de manière très schématique souhaite à la limite la défaite et le désastre pour renverser le régime républicain est-ce que c'était le cas ? c'est le complot des événements un jour j'ai écrit un livre qui s'appelle 40 millions de Pétainistes et un jour je me suis trouvé à la télévision française un débat avec Pierre Mendes France alors je dis à Pierre Mendes France on reconnaissait les idées c'était une émission de pivot je lui dis voyons mais 40 millions de Pétainistes en 40 pour moi c'est vrai et je lui dis mais qui pouvait-on proposer à la place de Pétain ? c'était pas Hériot c'était pas Blou c'était pas le président Jeannet c'était pas Daladier c'était pas Paul Rénaud qui ? alors il y a une chose qui m'a beaucoup frappé le 10 juillet l'Assemblée nationale se réunit à Vichy le 10 juillet 1940 elle va voter le plein pouvoir à Pétain et tout ce qui précède la journée du 8 la journée du 9 il y a eu des discussions et je vous donne ce que vous voulez si vous trouvez tout cela ayant été publié au journal officiel si vous trouvez une seule une seule ligne où quelqu'un un député quel qu'il soit ou un sénateur quel qu'il soit s'élève contre l'armistice personne personne il n'y a pas une ligne contre l'armistice il faut replacer les choses dans leur époque à leur époque sans ça je crois qu'on ne croit rien 80 ont été contre les pleins pouvoirs ils n'ont pas été contre l'armistice et les plus connus ont demandé la paix après Henri Guillemin voulait intervenir en réalité tous les hommes tous les hommes politiques ont eu peur ils sont abrités derrière Pétain et quand les choses se sont arrangées ils l'ont accablé voilà la vérité Henri Guillemin il soit le désastre nous étions partis sur une discussion intéressante sur les responsabilités militaires de Pétain et puis ça a dérivé et je voudrais y revenir d'abord je voudrais signaler que c'est de même curieux que au moment où Hitler était au pouvoir et rétablissait le service militaire le maréchal Pétain ne soit pas intervenu en 1935 et en 1936 pour demander une augmentation des crimes militaires bien loin de faire cela vous savez ce qu'il a dit le 21 juin 1936 il avait préparé un discours qui lui a été interdit comme vous le savez où il disait les mains ne peuvent-elles pas se tendre par-dessus les ponts verrouillés on ne voit pas pour quelle raison deux peuples de grande culture ne trouveraient pas les chemins du Nantan ceci prononcé par Pétain alors qu'au mois de mars 1936 Hitler avait déjà résoupé la Rénanie alors j'arrive je vous demande comment c'est un discours qu'il avait remis pour prononcer à l'anniversaire de Verdun le 21 juin 1936 et Blum lui a coupé cette phrase il y en a beaucoup voulu mais je trouve cette phrase terrible effectivement puisqu'on voit un Hitler qui se prépare à nous attaquer et le maréchal Pétain dit mais pourquoi ne pas nous entendre avec cet Hitler il est très gentil parce que celui pour enverrouiller les mains qui se tendent j'ajoute maintenant et c'est très important que je voudrais connaître la réponse de maître Isormi à l'affaire du général Chauvidre comment pouvez-vous expliquer que le maréchal Pétain donne sa préface et pousse comme il l'a fait au printemps 1839 le livre d'un général qui disait une invasion est-elle possible réponse non livre dans lequel monsieur Chauvinot le général Chauvinot affirmait vous l'avez lu ? oui je l'ai lu moi aussi alors écoutez bien quant à la faillite des chars elle est éclatante disait-il Chauvinot et il ajoutait l'aviation ne peut servir que d'enseignement sur les arrières de l'ennemi or le même maréchal Pétain avait dit en 1935 deux fois il l'a fait à l'école de guerre et dans la revue des deux mondes et même trois fois dans une préface en ligne de Sikorski que ce qui serait déterminant dans la prochaine guerre c'est l'aviation et les chars alors comment pouvez-vous m'expliquer qu'en 1939 à la veille de la guerre le maréchal Pétain dise pas besoin de chars Chauvinot Chauvinot disait n'avons pas besoin de dépenser n'avons pas besoin de dépenser de l'armée de chars ne dites pas n'importe quoi le général Chauvinot disait je vous réponds je n'ai pas terminé écoutez nous n'avons plus de temps et on vous a entendu pendant six heures la trésorne répondait alors allez-y savez-vous qui était le premier à avoir commandé les chars et en avoir eu l'inspiration avec le général Estienne c'est le maréchal Pétain écoutez écoutez-vous voulez-vous voulez-vous vous laisser répondre réponds-moi justement et bien je vais vous répondre c'est le général Pétain qui a créé les chars avec Estienne donc il pouvait penser que les chars avaient une certaine importance c'est grâce aux chars que la victoire de Champagne a été remportée ensuite il n'a cessé dans des discours qu'on ne reproduit jamais de préconiser l'utilisation des chars et de l'aviation ce que le général de Gaulle n'avait jamais prévu en ce qui concerne l'aviation j'en arrive j'en arrive maintenant à la préface du général Chauvineau il a en effet après de longues discussions avec son état-major discuté de cette préface j'ai tous les brouillons qui lui ont été préparés pour la préface du général Chauvineau c'est assez intéressant car on voit les discussions et on peut arriver à la conclusion hypothétique bien sûr il faut être prudent que si on avait respecté que si en 1940 on avait respecté l'enseignement de Pétain dans cette préface la défaite aurait été probablement moins grave je ne dis pas qu'on l'aurait évité peut-être on l'aurait évité pourquoi ? parce que qu'est-ce qui est la cause immédiate de la défaite c'est la folie du général Gamelin de lancer l'opération DIL qui va mener les troupes français jusqu'en Hollande pourquoi ? et bien ça c'est l'offensive à la De Gaulle et qui a permis aux allemands de couper l'armée française et arrêter la moitié de l'armée française et plus parce que tout le matériel le plus important était en Belgique et c'est ça qui a été la cause je dis immédiate de la défaite de la guerre de la défaite si vous lisez la préface la préface et les autres oeuvres de Pétain qu'est-ce qu'il dit il parle du front continu et Pétain n'a jamais été n'a jamais été comme on l'a dit simplement un général défensif il a été un général offensif et Pedroncini dira que c'est le seul à avoir eu des conceptions napoléoniennes je vais jusqu'au bout si vous lisez la préface de Pétain ça veut dire qu'il pense que le plus raisonnable dans la situation de faiblesse où on se trouve c'est d'avoir un front continu derrière lesquels on attend l'adversaire et bien si on avait attendu toutes les forces rassemblées derrière le front la première offensive allemande et qu'ensuite lorsqu'on aurait pu l'enrayer peut-être tenter à ce moment-là l'offensive peut-être que la défaite n'aurait pas été aussi grave quelle qu'ait été la disproportion des armements monsieur Genenet qui existait et bien attendez je termine ma phrase et puis et bien c'est ça qui est grave de penser que la phrase de Chauvinot au livre de Chauvinot est une grande erreur c'est probablement ça aurait été peut-être notre salut ne pas partir pour se faire faire entièrement prisonnier et rester derrière attendre le plan 6 c'est ça c'est ça la méthode de Pétain alors maître Izorni monsieur Genenet demandait la parole du monsieur Tournoux on approche de la fin de l'émission autant j'ai commencé en reprochant à Paris Guillemin de faire de Pétain en général d'une lucidité ténébreuse qui me paraissait un peu forcée autant maintenant je ne peux pas laisser maître Izorni le bâtir en Sainte-Vitraille ce magnifique vieillard pas du tout en Sainte-Vitraille mais je n'ai pas dit ça du tout j'ai dit que la préface c'est moi qui parle je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi oh écoutez je vous en prie qu'est-ce que c'est que ce genre de réflexion vous entrez au prétoire je vous demande vous êtes vous maître Izorni je vous en prie si c'est vrai oui oui il s'agit pas vous voulez dire quelque chose de désagréable je ne me permets pas maître Izorni je pense très honnêtement que ce n'était pas un mot désagréable pas du tout eh bien alors vous le retirez je retire volontiers le prétoire je trouve que quand je suis au prétoire je suis au prétoire quand je suis en train de rectifier des erreurs je les rectifie même les vôtres restons alors à la télévision et à la télévision laissez-moi employer l'expression de Sainte-Vitraille c'est l'impression que vous m'avez donné en parlant ça ne vous offense pas et je laisse les téléspectateurs juger à cet égard je dis que c'est faire un Sainte-Vitraille du maréchal Pétain que lui dénier vous le ferez à votre tour après moi que c'est lui je crois tiens que c'est qu'il ne convient pas de lui dénier sa responsabilité militaire que je résumerai très très brièvement en disant qu'il a eu sa part étant donné les places qu'il avait la situation de fétiche la responsabilité qu'il a eu continuellement pendant cette période mise en défense responsable toutes sortes de charges militaires dans ce qui après coup paraît une incroyable sottise et que je résume très brièvement il y avait une contradiction évidente entre notre politique étrangère qui consistait à faire un système d'alliance avec l'Europe centrale je termine et d'autre part la construction d'une ligne Maginot derrière laquelle on disait qu'on restait et d'autre part à l'intérieur de cette erreur fondamentale qu'on pouvait dire plus politique il y avait une erreur qui celle-ci en réamour était militaire qui consistait à accepter de ne pas construire la ligne Maginot tout du long et jusqu'à la mer si bien que quelqu'un qui avait posé la question en 1934 disant quand même méfiez-vous du côté des Ardennes c'est une séance de la commission une des commissions sénatoriales le maréchal Pétain ministre de la guerre a répondu ne vous inquiétez pas des Ardennes si les allemands passent là on les repincera à la sortie je n'utilise pas cette citation pour jouer à mon tour du ping-pong consiste à s'envoyer des citations il faut faire la citation complète monsieur Janonnet oui seulement c'est regrettable que vous ne fassiez pas des citations complètes parce que tronquer une citation ça ne se fait pas je ne fais cette citation fameuse je ne fais cette citation que parce qu'elle symbolise à mes yeux mais il faut la faire complète et bien vous la terminerez que parce qu'elle symbolise à mes yeux de façon éclatante l'énorme erreur stratégique de la politique française qui me paraît tout à l'heure Raymond Tournoux disait que c'était la faillite des politiciens en citant le général de Gaulle je trouve que quand il y a une guerre c'est d'abord la faillite des généraux ça me paraît évident et d'autre part à l'intérieur de cette erreur qui est une erreur largement collective de l'ensemble du haut commandement je ne veux pas prendre à mon tour Pétain comme bouc émissaire et tenir la place qu'il avait il y a eu une importance essentielle aux responsabilités historiques j'ai terminé monsieur Dourneau et monsieur Amourou brièvement parce qu'on a pris la fin de l'émission nous avons combien de temps Jean-Noël Janonnet a tout à fait raison de dire ça mais les militaires rejettent toujours la responsabilité sur les civils et inversement je voulais faire quelques observations ceci vient d'être dit premièrement nous parlons du même homme à des périodes différentes et il ne s'agit plus du même personnage le maréchal Pétain a été l'homme du matériel l'homme des chars en 1917-18 et c'est pour ça d'ailleurs que le général de Gaulle avait une si grande admiration pour lui car Pétain était l'homme du matériel comme de Gaulle a l'air ensuite l'homme du matériel mais il a changé après Pétain a aussi préconisé l'usage massif de l'aviation puis après il l'a perdu de vue alors non il l'a perdu de vue il l'a perdu de vue parce que l'homme a changé il ne s'est plus adapté aux conditions militaires et je crois que nous n'avons pas à ne pas parler de tout nous n'avons pas assez de parler de cet aspect de cette sclérose qui frappait cet homme et qui explique beaucoup de choses je suis de ceux en tout cas je reviens à cette marche lente vers le pouvoir je suis de ceux qui pensent qu'il y avait une marche lente vers le pouvoir du maréchal Pétain dans les années d'avant-guerre mais ce n'était pas ce n'était pas forcément quelque chose de blamable ce n'était pas forcément c'était encore une fois on se tournait vers l'idole de la patrie et il avait un conseiller politique le sénateur Lemry qui n'était pas un homme d'extrême droite qui était un homme de la gauche démocratique vice-président de la commission des affaires étrangères du Sénat qui était son conseiller politique et j'ai eu de très nombreuses conversations avec Lemry c'est lui qui m'a donné finalement la clé et puis c'est s'il défendait Pétain s'il l'aimait il me dit et bien oui il me disait toujours qu'il ne voulait pas le pouvoir et puis j'étais très étonné quand il l'a reçu etc. M. Amoureux M. Amoureux je pose la thèse de Tourneau quant à l'évolution et je vous dis dans quelque chose qui est important quand on juge Pétain il ne faut jamais oublier qu'il est né en 1856 c'est-à-dire qu'il était plus près de Waterloo en 1815 que de Sedan en 1940 plus près de la rencontre de Tilsit Alexandre et Napoléon sous le radeau sur le Yémen et qu'il avait 44 ans en 1900 et il y a un mot de Léonard de Vinci à 40 ans tout homme est responsable de son visage et je pense que si Pétain a des responsabilités ce qui est certain les Français M. Paul Reynaud les Français qui l'ont épousé si j'ose dire en 1940 en ont aussi alors c'est le procès du peuple français tout entier en 1940 alors maîtrisant vous vouliez encore intervenir pour un mot à M. Henri Yillemin d'abord je tiens à dire on arrive au terme de l'émission que personnellement je n'ai jamais été à Vichy j'ai toujours combattu Vichy j'ai été victime de Vichy ça me donne une très grande liberté d'esprit et ici tout le monde ne peut pas le dire n'est-ce pas ? de qui parlez ? alors de qui parlez vous maîtris Orny ? de ceux qui sont allés à Vichy bon si c'était non bon alors je voulais faire de qui voulez-vous parler ? de qui voulez-vous parler ? je ne vais pas tomber dans les questions de personne je vous demande de ne pas tomber dans les questions de personne j'ai une liberté d'esprit maîtris Orny maîtris Orny j'étais moi un adversaire de Vichy nous sommes en Suisse c'est-à-dire que disons il y a certains affrontements politiques qui n'existent pas ici alors je dis que la citation de monsieur Janenay sur les Ardennes on les repincera à la sortie est inexacte car le maréchal a dit et ça a été au bulletin de la commission des armées à condition qu'on y fasse les travaux nécessaires les travaux nécessaires n'ont pas été faits et puis on peut en effet reprocher au maréchal Pétain qui a quitté le pouvoir militaire en 35 d'être le responsable de la défaite en 40 et ces dates suffisent à répondre à tous ces arguments car l'armée allemande s'est faite en très peu de temps on aurait pu refaire l'armée française si le maréchal Pétain ne l'avait pas mise dans l'état nécessaire on aurait pu la refaire en 4 ans mais monsieur encore un mot monsieur Guillemin ou vous monsieur Janonnet vous m'avez pas reproché d'avoir fait une image de Pétain d'un saint j'ai pas fait pas du tout fait l'image d'un saint c'était pas vrai mais ce que je peux dire c'est qu'il a été traité en prison d'une manière abominable qui déshonore les autorités françaises pour longtemps et que là il a été non pas un saint mais un martyr et un martyr des français qu'il avait sauvé et protégé et ça c'est parce que je l'ai vu parce que j'en ai été indigué avec de très nombreux français que je me suis consacré quels qu'étaient les sacrifices personnels que j'ai fait de carrière et de tout que je me suis consacré à rétablir la vérité à la faire rétablir dans toute sa force il a été un martyr et peut-être que parce qu'il a été un martyr il sera un saint alors on arrive au terme de l'émission vous permettrez peut-être juste un mot Henri Guillemin comme vous aviez disons 4 accusateurs aux critiques devant vous vous voulez ajouter un vrai mot un tout petit mot pour dire que je suis très content parce que je n'ai entendu personne me convaincre d'erreur personne personne ne m'a montré que je m'étais trompé sur tel et tel point j'ai étendu ça du début à la fin jamais personne ne m'a fait une contradiction précise est-ce que je dois vous avouer Henri Guillemin ainsi que vous tous que je ne pensais pas que vous arriveriez les 5 au terme de cette émission d'accord sur tout voilà messieurs je vous remercie d'être venu participer à Genève à ce débat et d'avoir ainsi complété les 6 émissions faites par Henri Guillemin par Jacques Changer Franck Pichard et Michel Souter consacré donc à l'action politique du maréchal Pétain avant 40 je tenais quand même à le rappeler la passion que les spectateurs l'auront remarqué qui a entouré ce débat montre que certainement nous aurons l'occasion même à la télévision suisse de revenir sur cette tranche de l'histoire française merci d'avoir suivi cette émission avec nous merci de l'avoir fait avec nous messieurs